Bienvenue à vous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Maëcha sur Mayotte La Première. Comme à chaque fois dans cette émission aujourd'hui, nous allons mettre en avant et à l'honneur des femmes qui sont venues nous parler de leur parcours et surtout peut-être vous donner envie d'entreprendre. Mais attention, il y a plein de choses que vous devez savoir avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat. On va parler aujourd'hui des défis mais aussi de la réussite de ces femmes qui ont choisi l'entrepreneuriat pour investir et pour réussir à Mayotte. Elle s'appelle Thaïra Bacar et elle s'est lancée dans la restauration. Entre autres, elle est propriétaire de chez Matou. J'espère que c'est le début et peut-être qu'il y en aura plein d'autres aussi après. J'espère aussi. Comment ça va Thaïra ? Ça va très bien, merci et vous ? Ça va, merci d'avoir répondu à cette invitation. Et puis nous sommes également avec Ansi Fati Alidi, elle est fondatrice de MyPath Culture. Elle a choisi la tradition, la culture et le patrimoine pour se lancer également dans l'entrepreneuriat. Comment allez-vous ? Ça va et vous ? Ça va très bien. Il y a quelques jours de cela, on vous a vu autour d'un événement qui mettait en valeur la femme mahoraise, la tradition mahoraise et surtout le saluva. Vous, c'est ce domaine-là que vous avez choisi pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas un domaine qui est difficile ? Un combat. Un combat parce que la culture, le patrimoine, les traditions, on sait que même s'il y a beaucoup d'associations sur le territoire qui essaient de promouvoir cette culture tous les jours, mais il y a quelque chose qui manquait. Et pour moi, c'était peut-être cette entreprise qui porte un projet innovant sur le côté culture, sur le territoire. Donc, MyPad Culture, une entreprise culturelle qui accompagne, mais qui est aussi à côté, que ce soit les écoles, les associations qui ont des projets culturels ou qui ont juste envie d'apprendre. Cette transmission, nos savoir-faire, etc. Donc, je suis à côté d'eux, je les accompagne à faire le projet. Un constat qui vous a poussé à vous lancer dans ce domaine-là, c'était lequel ? C'est toute une histoire. Et bien, on a le temps. Et vous êtes dans la bonne émission, donc on veut tout savoir. C'est toute une histoire parce que j'étais élevée par une grammaire qui détenait beaucoup de savoir-faire. Une grammaire, lorsque je me levais tout le matin, parce que c'est elle qui m'a élevée, qui chantait le maoulida chengue en tressant, en faisant tout ce qu'elle voulait, mais elle était tout le temps. Elle aimait chanter, elle aimait nous raconter des histoires. Et du coup, j'ai pu garder tout cela d'elle, cette belle image d'elle quand j'étais petite, parce qu'elle est décédée lorsque j'avais 10 ans. Et puis, par la suite, j'aimais tellement mettre en avant des événements, organiser des événements dans le village qui touche la culture, depuis peut-être lorsque j'avais 15-16 ans. Et lorsque j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé dans le domaine de la culture. Donc, c'était à Zaoudi, la direction de la culture et du patrimoine. Et puis, j'étais à la DAIC, Direction des affaires culturelles et l'État. Et par la suite, je me suis dit que peut-être qu'il fallait que je change quelque chose. Tout en restant dans le même domaine. Oui, dans le même domaine, parce que pour moi, je ne me retrouvais pas en fait. À chaque fois, je me disais à quelque chose qui manque. Parce que qu'est-ce qui était vraiment... Je n'étais pas heureuse. Peut-être le fait d'aller travailler quelque part, pour moi, ce n'est pas ce qu'il me fallait. Et du coup, je me suis dit qu'il faut que je trouve peut-être une manière, soit de créer une association, ou de me conseiller, créer une association, ou de me conseiller, faire ceci, cela. Mais non, ce n'était pas l'association que je voulais. Et puis, un jour, j'ai eu un contact d'une personne qui m'a fait... Je lui ai dit que j'aimerais avoir un rendez-vous dans cette personne qui travaillait à la BGE à l'époque. Donc, j'ai eu mon bébé en 2019. Et puis, elle m'appelait le dixième jour. Elle me dit, ah, mais tu auras un rendez-vous à telle date. Mais là, je me suis dit, mais comme je suis, je vais aller à Mamoudou. Mais je me suis dit, je ne sais pas ce qui m'attend. Si c'est aujourd'hui qu'on m'appelle, c'est que c'est Dieu qui... C'est un don ou c'est quelque chose qu'on m'envoie. Donc, il ne faut pas que je le rejette. Du coup, je me suis rendue à la BGE. Donc, on en a discuté. Mais moi, ce que je voulais, ce n'était pas de créer tout de suite une entreprise. Je voulais vraiment apprendre. Et du coup, la conseillère m'a dit, mais vous pouvez aller chez Udjirebu. Là-bas, vous pouvez tester votre activité. Donc, je suis partie à Udjirebu. Bon, on m'a très bien accueillie aussi là-bas. Et c'est là qu'il a commencé cette histoire. Cette aventure. De créer, de tester mon activité. Mais ce qui m'a marquée jusqu'à maintenant, le jour où je passais en test d'activité devant... Je présentais le projet. J'ai eu tellement de questions. Mais pourquoi un projet dans ce domaine et comment vous allez faire pour survivre ? Donc, comment poser ces questions ? Mais moi, même moi, au début, je me suis dit, de toute façon, tous les projets, on a une manière de faire pour survivre. Je vais faire facturer. Il y aura des prestations, etc. Et voilà, j'ai pu commencer petit à petit. J'ai eu pas mal de prestations. Et après, petit à petit, le projet que j'avais au départ, j'ai commencé à rajouter d'autres choses, à voir... Pour le faire évoluer. Évoluer. Et à la fin, je me suis dit, il faut que je crée ma boîte parce que je vois que ça marche. Je l'ai créée. Mais en fait, le fait d'avoir fait le test d'activité, ce parcours, comme je le voulais, d'apprendre à partir de zéro, comme je pourrais l'expliquer, ça m'a permis d'apprendre ce que c'est que l'entrepreneuriat. Ne nous racontez pas tout, puisqu'on va rentrer aussi, justement, dans ce domaine-là, dans cette partie, ce que vous avez retenu, ce que vous retenez de votre parcours, et puis ce que vous allez aussi conseiller à toutes celles qui nous regardent aujourd'hui, qui souhaitent aussi se lancer, puisque je pense que c'est la partie la plus compliquée d'oser se lancer. Toira, vous l'avez fait. À un moment donné, vous vous êtes dit, je vais me lancer. C'était quoi le déclic, déjà, pour vous lancer ? À ce moment-là, dans l'entrepreneuriat, dans la restauration, en plus, un domaine qui n'est pas facile. Quel a été votre déclic ? Alors, je reviens un peu... Il y a des similarités par rapport à ce que madame nous a expliqué. C'est plus la liberté. La liberté, le fait de ne pas se sentir heureuse ni épanouie, et se dire qu'il me manque quelque chose. Ce n'est pas tant une liberté financière, on va dire, mais plus une liberté de pouvoir... D'être épanouie. Voilà, d'être épanouie, et de s'adapter en fonction de soi. Et c'est surtout ça qui m'a poussée à entreprendre, et surtout dans la restauration. J'ai toujours... C'est une passion pour moi, la cuisine. Mais je me suis assise un jour et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour pallier mon envie de cuisiner et le fait d'être libre ? Et je me suis dit, je vais entreprendre. On rappelle que vous ne manquiez pas forcément de travail à Mayotte. Dès que vous êtes arrivée, vous avez travaillé. Vous avez fréquenté quand même des femmes très connues dans l'entreprenariat. Vous pouvez les citer si vous voulez. Alors, j'ai été chargée de mission chez Entreprendre au féminin. Et j'ai côtoyé, on va dire, Mané Shahariti, Carla Balthus, Zamratti, qui est ici aujourd'hui. Et franchement, au début, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Je voyais leur galère. J'étais avec elle, les demandes de subventions, etc. Je ne comprenais pas. Mais pourquoi elle reste ? Elle souffre. Il ne manque pas de travail. Mais je ne comprends pas. Mais c'est quand moi, j'ai entrepris. C'est là que j'ai compris que ce n'est pas une histoire d'argent, ce n'est pas une histoire de fierté ou d'ego, mais c'est une histoire de liberté et d'épanouissement personnel. Ensuite est arrivée chez Matou. C'est ça. Comment est-ce qu'on l'a mis en place ? Alors, chez Matou, c'est arrivé en 2017. Ma grand-mère, qui s'appelait Matou, est décédée en 2016. Et de là, je me suis dit, mais à Combani, il n'y a pas d'endroit qui lui ressemble. Parce que c'était une personne, tout le monde allait manger chez elle, le petit-déjeuner, le houmou, les gâteaux locaux, etc. Donc, il n'y avait pas ça. Et je me suis dit, je vais créer cet endroit-là. Et chez Matou, c'est devenu l'endroit où tout le monde vient prendre son petit-déjeuner le matin, son thé local, son gâteau local. Et voilà, quoi. Et on a un petit bout de ma grand-mère qui est restée. Une façon aussi de la garder près de vous. C'est ça. À vie. Et vous vous plaisez maintenant dans l'entrepreneuriat, j'imagine. Ça, c'était le bon côté, les filles. J'imagine qu'il y a des moments un petit peu plus compliqués, déjà en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que femme tout court. Comment est-ce qu'on fait pour aller jusqu'au bout de son projet, de son objectif et en même temps, allier aussi la vie de femme tout court ? C'est compliqué parce que je pense que j'ai eu à peu près la même situation que madame. J'ai eu ma petite dernière en 2019. et ça m'est tombé dessus assez rapidement, la BGE, etc. Et j'ai pu ouvrir en 2021. Mais c'est compliqué de se dire qu'on est maman, on a des enfants. Quand tu rentres à la maison, tu dois être maman. Là, la chef d'entreprise, on met de côté. Il faut être maman. La fatigue, on ne la ressent plus et on devient maman. Mais surtout, à Mayotte, c'est très compliqué. Pourquoi c'est plus compliqué ici qu'ailleurs ? Que ça soit toutes les deux dans les deux domaines différents. Pour vous, qu'est-ce qui est compliqué ici d'être dans l'entrepreneuriat ? Peut-être que vos collègues ou que d'autres personnes ne vivent pas à l'extérieur. Je n'en sais rien. Paris, Marseille, Bordeaux. Pourquoi, Mayotte, vous pensez, vous avez plus de difficultés ? En tant que restauratrice, la plus grosse difficulté à Mayotte, c'est de se fournir. Tout est cher. En restauration, les marges ne sont pas énormes. Donc, ça veut dire qu'on travaille par passion. On ne travaille pas parce que je vais être riche ou je ne vais pas du tout, mais c'est juste la passion. On aime ça, on le fait, mais c'est compliqué. Tout est cher, l'inflation, c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. Pour vous aussi, en s'fati, ce n'est pas le même domaine, on le rappelle encore une fois, mais est-ce que c'est compliqué aussi d'entreprendre à Mayotte ? Sachant que vous, quand même, votre domaine, c'est Mayotte. Oui, et en plus, d'autant plus, mon domaine, c'est Mayotte. Et oui, c'est compliqué, Yumna. Parce que, lorsque j'amène ce nouveau concept de durée, que la culture, c'est une source de développement économique sur un territoire, et que les gens ne le comprennent pas, en fait, ne le comprennent pas. donc, il faudra beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps pour qu'ici aussi, à Mayotte, que les politiques et même les gens qui sont dans les structures associatives puissent vraiment comprendre ce nouveau concept sur le territoire. Parce que, lorsque j'étais en formation à Paris, j'ai pu rencontrer pas mal d'entrepreneurs qui se sont lancés dans les domaines de la culture, que ce soit dans l'audiovisuel ou les maisons de production, tout ce qu'on voit à Mayotte. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui s'y met, mais là-bas, on ne peut même pas les compter. Mais ce qui se passe, c'est qu'on voit cette grande différence. Mais lorsque je faisais les entretiens, de toute façon, on m'expliquait que même eux, au début, c'était compliqué. Mais même aujourd'hui, il y a aussi des complications. Mais nous, vu qu'on est un sein et un département, c'est normal que ça soit encore plus difficile. Ça prenne un petit peu plus de temps avant de se mettre en place. Avant de se mettre en place. Donc, je prends vraiment mon temps, même si des fois, une fois, deux fois, je me suis dit mais pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Je me suis dit mais il vaut mieux que j'arrête. C'était vraiment, j'étais dans la dépression totale. Je me suis dit peut-être vaut mieux que j'arrête complètement cette entreprise, que j'aille faire autre chose, que je pars carrément du territoire. Mais à la fin, je me suis dit mais non, j'ai commencé ça en 2019. Pourquoi en 2023, je lâcherai cette boîte ? C'est une remise c'est une remise en question perpétuelle que vous avez à chaque fois, tout le temps ? Oui. Est-ce que cette remise en question vous permet peut-être aussi de peser le pour et le contre mais aussi de trier les bonnes, les mauvaises idées pour pouvoir vous lancer, tester sur autre chose et repartir ? Ou il y a des moments comme à Ansfati, vous avez envie de lâcher l'affaire comme on dit ? Franchement, il y a des moments parce que dans la restauration des fois, je peux faire deux jours sans dormir. Je ne dors pas. Je fais des commandes à répétition parce que j'ai besoin d'argent, mes finances sont à sec, j'ai besoin de travailler donc je peux faire deux jours sans dormir et le troisième jour je tombe mais je ne peux pas tomber parce que je dois ramener mes enfants à l'école, je dois aller ouvrir le snack. Donc à plein de moments, ça ne m'est pas arrivé une fois, ni deux fois, ni trois fois mais tout le temps on a envie de laisser tomber mais on se dit si je laisse tomber, j'ai des filles, mes filles voient que j'ai abandonné donc je ne peux pas, je peux fermer, je vais fermer un mois, je vais respirer puis je vais revenir encore plus forte mais arrêter, quand on rentre dans l'entrepreneuriat, ça fait six ans que je suis là et je ne me vois plus faire autre chose. Peut-être autre chose, ne pas faire de la restauration et faire autre chose, ok, mais l'entrepreneuriat, arrêter, je ne pourrai pas. La satisfaction, vous avez parlé tout à l'heure de liberté, vous, vous avez parlé aussi de contribuer à la culture, à Mayotte, etc., valoriser votre territoire, peu importe, encore une fois, le domaine choisi, mais vous avez, chacune de vous, une satisfaction qui vous permet de vous relever quand ça ne va pas. Justement, ces satisfactions ou ces sources de motivation pour vous, c'est lesquelles ? Au quotidien ? Les enfants ? C'est ça. La première source de motivation, c'est ça, les enfants ? Il y a les enfants, il y a la famille, parce que moi, ma famille m'a vraiment soutenue, parce que lorsqu'il faut que j'aille quelque part jusqu'à 22 heures, c'est que la famille est à côté, parce que lorsqu'il faut que je pars en mission, la famille est à côté. Donc, tout ça, si je n'avais pas une famille vraiment soudée, je ne pense pas que je serais là aujourd'hui. Et, par exemple, la question que vous avez posée tout à l'heure, ce qui, moi, ce qui me rend vraiment, qui me donne de la force tout le matin ou tous les jours, c'est lorsque je vois que j'ai fait un événement et que je vois le sourire de tous les gens qui étaient là, et qui revient, qui me dit « Ah, mais il faut que tu continues, il faut que tu nous appelles, tu nous invites à travailler sur... » Parce que j'avais fait un séminaire récemment sur les jeux et jouer traditionnels à Mayotte. Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus, que ce soit de l'éducation nationale ou les associations, les CCAS. Et à la fin, même aujourd'hui, il y a une dame qui m'a dit « Mais madame, je vous attends toujours. Nous, on veut continuer. » Donc, à chaque fois, qu'on termine un événement, je reçois beaucoup de messages des participants ou des partenaires comme quoi ils veulent qu'on avance dans le bon sens parce qu'ils voient que la culture, on a une richesse à Mayotte. Donc, il faudrait qu'on puisse faire des activités souvent pour que les jeunes puissent apprendre. Parmi les avantages ou les inconvénients que nous avons, c'est aussi le fait qu'on soit un petit territoire. On se connaît tous, finalement. On est tous de la famille avec telle ou telle personne. Est-ce que c'est une bonne chose pour les affaires ? Parce qu'on ne parle pas beaucoup de l'aspect financier. Est-ce que le fait, justement, est-ce que cette proximité que nous pouvons avoir avec les autres, est-ce que c'est une bonne chose pour les affaires où on se dit je vais venir manger chez toi mais t'es ma cousine donc je te paierai à un autre moment et puis j'ai besoin d'une entreprise pour me faire tel événement mais bon, vu qu'on se connaît, tu vas me le faire à moitié prix. Est-ce que c'est quelque chose du coup qui a un plus ou qui complique aussi un peu les affaires, le porte-monnaie ? Pour ma part, personnellement, je veux dire, c'est un plus parce que je suis de compagnie et c'est là où tout le monde se retrouve en fait. Toute ma famille et même, ils me laissent plus de pourboire que les clients habituels donc pour moi, c'est un plus et aussi, je travaille dans ma commune, ça peut être pour la municipalité, ils n'ont même pas besoin de me demander un prix, je le fais automatiquement et ma toux travaille aussi beaucoup pour l'insertion des jeunes. J'ai une apprentie, je fais beaucoup de stages de découverte, je fais partie du club des entreprises qui s'engagent et franchement, le fait de faire travailler les jeunes, ça motive les autres, ils se disent, ah mais on va aller manger chez Matou, il y a tel copain qui bosse là-bas et voilà, ça crée de la familiarité. De base, chez Matou, c'est un endroit convivial, je n'avais pas envie de faire un endroit tout carré, strict, quand on arrive, on est crispé, non, c'est vraiment un endroit, on arrive à la maison, on ne voit que des personnes qu'on connaît et c'est convivial. Et au niveau relationnel aussi, avec les amis, avec la famille, avec la personne qui nous accompagne dans notre vie au quotidien, est-ce qu'il y a eu un changement relationnel ? Est-ce que les personnes vous imaginent différemment ? Peut-être que vous-même, vous avez échangé à un moment donné. Est-ce qu'il y a eu un changement de ce côté-là, relationnel, la façon dont on vous accueille, on vous côtoie, on vous considère ? Pour ma part, oui, pour certaines personnes, oui, mais pour d'autres, c'est déjà qu'on se côtoie depuis très longtemps, donc ça va. Mais d'autres personnes, souvent, me disent, ah, mais tu as changé. En fait, en vrai, moi, je ne vois pas que j'ai changé. Mais une fois, je me suis posé la question, je me suis dit, c'est qu'en fait, avant, j'avais plus de temps que j'ai accordé aux gens. Aujourd'hui, je n'ai plus ce temps-là, même chez ma mère. Je rentre chez moi vers 19h ou 18h, je vais juste là-bas, vous allez bien, je prends mes enfants, je pars. Et j'essaie de me donner ce temps-là, soit un dimanche ou un vendredi. Pour les autres ? Pour les autres, pour que j'aille les voir, discuter un petit peu. Mais sincèrement, le temps que j'avais avant, je ne l'ai plus aujourd'hui. Donc, ce n'est pas juste qu'on a envie qu'on se la pète, mais c'est juste que je n'ai plus le temps. Voilà, c'est ça, quand on entreprend et qu'on est femme, qu'on est maman et qu'on est épouse. Après, moi, souvent, je me dis, si le travail que j'ai fait, j'effectue, si je pouvais le donner, le confier, genre à mes enfants ou à un membre de la famille, aidez-moi, mais je pense que je l'aurais fait. Mais rédiger des projets, il y a beaucoup de choses à faire sur tout ça. Je me dis, mais non, c'est à moi de le faire. Aujourd'hui, je ne peux pas confier tout ça. Par exemple, je prends des stagiaires en observation, les troisièmes. je les amène, je les montre, je ne les laisse pas au bureau parce que moi-même, je suis anti-bureau. Je n'aime pas rester dans un bureau toute la journée. Du coup, j'amène aussi tous les stagiaires qui passent dans ma boîte, je les amène, je les fais visiter des sites, je leur montre tout ce qui les mettait de la culture, qui va m'être la première, ils font ça. Il y a une maison de production de tel côté, il y a Zéna. Donc, je leur montre tous les bibliothèques, pour qu'ils puissent, pour qu'ils comprennent que la culture, ce n'est pas que, par exemple, les gens qui travaillent dans les bibliothèques, mais c'est des métiers. De la culture partout. Partout. Donc, j'essaie de leur expliquer ça. Merci beaucoup, Anse Fati, pour toutes ces transmissions que vous faites auprès des jeunes. Toïra, vous avez le mot de la fin. Vous conseillez ou pas de se lancer dans ce domaine ? En toute honnêteté. Ça dépend de l'état d'esprit. Ça dépend de pourquoi on décide d'entreprendre. Quand on a les bonnes raisons, on ne peut pas tomber. On ne peut que réussir. Il n'y a pas d'échec. On apprend de ses erreurs et on se relève. Mais si ce n'est pas pour les bonnes raisons, si c'est pour... Bon, on entreprend tous pour l'argent. Mais si c'est le numéro un, ça peut être fatal. Ça peut être difficile quand on n'est pas motivé le matin de se lever que pour ça. Et vous ? En 30 secondes, un conseil aussi pour celles qui veulent entreprendre, ça serait lequel ? Il faut être fort et il faut persévérer. Mais si c'est à refaire, vous le refaites toutes les deux ? Oui, franchement, oui. Parfait. Bon, on a pris un rendez-vous pour aller déjeuner du côté de Combani. Très beau. Et puis, un rendez-vous également chez vous pour en apprendre un petit peu plus sur la culture et les traditions et le patrimoine de Mayotte. Merci beaucoup, mesdames. J'espère qu'on a donné envie à quelques-unes aujourd'hui qui nous regardent aujourd'hui de se lancer et d'entreprendre. On a compris, il y a des structures aussi à Mayotte qui vous aident ou djerebou ou encore la BGE. N'hésitez surtout pas et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Maëcha. En attendant, vous pouvez revoir toutes nos émissions sur notre site internet mayotte.lapremière.fr. À très vite. Sous-titrage ST' 501